Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien, je vous retrouve pour la énième vidéo aujourd'hui. Écoutez, j'ai eu un peu de temps, j'en ai profité, j'ai scrappé, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que ça fera plaisir à la personne à qui je dédie cette petite création. Donc, pour que vous sachiez, je suis partie sur de la récup à fond les ballons. Et j'ai acheté des thés d'oreillers chez Primark il y a quelques jours, et j'ai récupéré l'emballage pour faire une création. J'ai aussi utilisé ce set de chez Action, et puis différentes petites choses que vous verrez dans le tuto. D'accord ? J'ai quand même utilisé pas mal de choses, puisque dans le paquet, il y avait 8 feuilles au format A5, j'en ai utilisé, sauf erreur de ma part 6, donc il ne reste que 2. Il y avait 2 planches de stickers, je les ai utilisées entièrement toutes les deux. Il y avait 1 planche de tag, je l'ai entièrement utilisée. Et puis, il y avait 4 planches de tie-cut, j'en ai utilisé assez peu finalement, mais de toute façon, je reutiliserai ce qui reste, enfin je prendrai ce qui reste pour faire autre chose. Et en termes de grandes feuilles, j'en ai utilisé 2 grandes. Donc, sur le paquet, il y avait en tout 8 grandes feuilles, j'en ai utilisé une, 2, il m'en reste plutôt, pardon, 3, 4, 5, 6, voilà. J'en ai utilisé 2, il en reste 6. Donc, j'ai de quoi faire encore 2 jolies choses avec tout ça, d'accord ? Donc, pareil, il y avait un redon et des plumes, je ne les ai pas utilisées non plus. Donc, on est parti, je vais vous présenter la création. Donc, j'ai aussi utilisé des bâtonnets de glace en récup et j'ai utilisé une cordelette. Je ne sais absolument pas d'où elle me sort, ça peut vraiment venir de tout et de rien, c'est ceci, d'accord ? Je vous montre, je ne sais pas du tout ce que c'est, ce n'est pas un lacet, mais voilà. Donc, j'ai créé un petit junk de l'été, un junk journal en récup et en pensant à la personne, en vérité, les personnes pour qui je le destinais. Et je me suis récalée. Donc, je vous le montre, il est fermé, le voici, d'accord ? Le voilà entièrement fait, vous voyez ici, de récup, la matière aussi qui est en dessous. Et sinon, c'est du matériel de sécher, action, tout simplement. La tranche et l'arrière, d'accord ? Donc, on a nos day cuts, ici, et nos petites récup, tout ça. Donc, j'ai mis une cordelette comme ça parce que j'aime bien quand même que ce soit fermé. Et je pense que ce sera plus pratique pour se le trimballer. Il faut que je cramouille les bouts. Donc, je vous le présente. Et voilà, vite fait, bien fait. Voilà. Et en vérité, ce sera la dernière vidéo. Ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez eu quatre vidéos avec celle-ci. Parce que je trouvais que c'était sympa de vous le présenter une fois fini. Donc, à partir de maintenant, je me taille. Vous n'avez plus qu'à regarder. J'espère que la luminosité sera bonne. Je n'en suis pas certaine, d'accord ? On est parti. Donc, couverture. Et on ouvre et on y va. Ici, j'ai mis des papiers, d'accord ? Que j'ai coupés. Donc là, de quoi écrire et coller des choses. Et agrafer des choses. Enfin, on va faire ce qu'on veut. Là, j'ai mis des tags que j'ai trombonné. C'est une pochette, d'accord ? Vous voyez. Ici, on a un insert. J'irais un limé. La personne pourrait y mettre quelque chose. Les feuilles. Donc, vous voyez, on a toute taille de feuilles. Vraiment. De nouveau, une pochette. J'ai mis un morceau de feuille. Ici, quelques stickers. Vous voyez. Encore une pochette. Ici, c'est une pochette de récup. Encore une fois. Sinon, ce ne serait pas drôle. Des feuilles lignées. Coupées différemment. Voilà. Des stickers. D'ailleurs, vu que je me suis coupée, je m'étais dit que j'allais ajouter un vrai pansement ici. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. Propre, évidemment, le pansement. C'est tant qu'il faut le préciser. Mais ici, un petit insert sans prétention. Qui dépasse un peu. Je trouvais que c'était marrant. Ah, ça a collé. Voilà. Des stickers. Une pochette. Des morceaux de feuilles. Du bloc, bien sûr. Du set. Stickers. Voilà. Donc là, on a une page avec un trombone. Je trouvais que c'était marrant de mettre comme ça ce morceau de page. Ici, c'est une pochette. Donc, clairement, après, c'est modulable. Voilà. Ici, une page. Le reste de la pochette de pain. Enfin, ce n'est pas du pain, d'ailleurs. Voilà. De nouveau, une pochette avec un morceau de page dedans. Alors, à quoi servent ces pages ? Tout simplement, à ce qu'on veut. Soit on écrit dessus, soit on colle dessus. Soit, voilà, on aggrave des choses dessus. Chacun voit midi. Ah, ça parle de fin. Des stickers. Donc, ça, c'est notre milieu. Voilà. Nos pages, encore des stickers. Ici, un insert. D'accord ? On peut y ajouter quelque chose ici. Un peu épais. Un sticker. De nouveau, un insert. Donc, ça, c'était avec les chutes des deux feuilles que j'ai utilisées, les deux pages que j'ai utilisées pour faire la couverture intérieure et extérieure du junk. Ici, encore une pochette avec une page. On a mis un trombone et un sticker. Du coup, j'ai trombonné deux pages ensemble. Ce n'est pas très grave. Voilà. Et très simplement. Donc, cette petite création que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, qui j'espère fera plaisir, mais bon, je pense. Je l'espère, mais je pense. Il y a la fille qui se rassure. Donc là, un trombone. Là, de nouveau, une pochette. Et je vais trombonner comme ça la feuille. Et là encore, j'ai pris deux pages. Donc là, il y en a deux. Hop. Et hop. Donc, voilà. De quoi faire plein de choses. Ici, encore une pochette, des stickers. Stickers. Voilà. Les pages. Comme ça. Hop. Ici, une pochette avec une page. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien. J'ai l'impression que vous avez l'air. D'ailleurs, du coup, je vais la mettre comme ça. Ça se verra encore mieux. Voilà. Les pages. Des stickers. Ici. Voilà. J'ai vraiment utilisé un maximum de choses. Je me suis bien amusée. C'est une création qui est très facile à faire. Elle m'a pris. Allez, on ne va pas se mentir. Un peu plus de deux heures. J'ai un petit peu galéré sur la couture. Ça, c'est de ma faute. Je suis partie dans de mauvais termes avec ma couture. Mais voilà. À la base, ça se fait bien. Donc, écoutez bien mes conseils dans les vidéos. Vraiment. Parce que parfois, moi, je fais partie des gens qui vous laissent même les erreurs, même les choses moches, même les choses dont je ne suis pas satisfaite. Parce que je trouve aussi que ça vous permet à vous aussi d'avancer en voyant ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il ne faut pas dire. Non, je rigole. Ce qu'il ne faut pas faire et voilà quoi. D'accord ? Donc, voilà. La partie arrière. Notre petite tranche toute simple. Rien de compliqué. Donc, cette petite corde, je ne sais pas d'où je la sors. Ça me fait penser un peu à un truc de sac à dos. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Par contre, je ne vais pas mettre le nœud devant. Je vais le mettre derrière. Donc, tout simplement, je le mets comme ça. Je fais mon nœud où je veux, à l'arrière. Voilà. Bon, évidemment, je mets ici la prise. Donc, je ne vais pas la couper. Je vais vraiment la laisser comme ça. Comme ça, si le junk grossit, la cordelette suffira, n'est-ce pas ? Donc, en haut, en bas, ça n'a pas trop d'importance. On met où on veut. Voilà, comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que ça, devant, on ne voit pas le nœud. Et puis, voilà. Donc, je suis très satisfaite d'avoir fait cette petite création. Ce n'était pas du tout prévu que je le trappe, honnêtement. Donc, je vais tout simplement le mettre dans un sac plastique comme ça parce que je n'ai pas le temps de faire une boîte ou de faire un essai de rangement. Ça aurait été chouette de pouvoir le faire. Ce n'est pas le cas. Voilà, vous voyez, parfois, on croit pouvoir faire des choses, on n'en a pas le temps. Et puis, parfois, on ne croit pas avoir le temps. Et puis, finalement, on le prend. Donc, voilà. J'ai quand même réussi à faire, à organiser mon travail, à faire mon petit ménage, etc. Avec l'aide de mes fifis qui, du coup, m'ont laissé un petit peu scraper. Et donc, c'est chouette. Je suis vraiment ravie. On se retrouvera très vite. Donc, ça, je ne sais plus comment j'avais appelé le mien, comme ça, que je vous ai présenté, que j'ai fait en vidéo avec vous. Et on va se retrouver très vite. Donc, celui-là, il n'est pas pour moi, mais celui-là, c'est le mien. Et pour voir comment je le remplis, tout simplement. Parce que je sais que régulièrement, vous me demandez pour voir comment je le remplis. Parce que peut-être que ça vous aide à trouver des idées. Je ne sais pas trop. Mais je suppose que c'est ça. Donc, voilà. Donc, là, beaucoup de récu. Là aussi, puisque vous voyez, il y avait le clapet. Donc, il y a le tuto aussi sur la chaîne. Là, on cache ce qu'on veut dedans. Celui-là n'a pas de fermeture. Ce n'est pas du tout la même taille. Vous voyez, c'est vraiment la moitié. Ça, c'est un A5, plus ou moins. Donc, voilà. Il y a ces petits junk carnets. Ça peut même être appelé à une mini. Parce que franchement, c'est la même composition qu'à une mini. Sauf que là, c'est nous qui faisons la couture. C'est donné à tout le monde de le faire. Il faut juste prendre le temps tranquillement, sans stress. Moi, je vous invite vraiment à utiliser ce que vous avez sous la main. Et on est tous très nombreux à avoir beaucoup de choses sous la main. Beaucoup trop de choses même. Donc, voilà. Je suis très contente d'avoir fait ça. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, du coup, je vais m'atteler à commencer à remplir celui-ci dans les jours à venir. Et je vous partagerai ça dans une autre vidéo. OK ? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021